Bonjour à tous, je vous donne rendez-vous vendredi 13 octobre prochain pour la deuxième édition des ateliers du trading en compagnie de Bernard Pradeclot, Eric Lefort et Eric Norland qui est l'économiste du CME. Cette inscription est entièrement gratuite et réservée à tous. Donc je vous attends vendredi 13 octobre prochain. Bon webinaire à vous ! On va attaquer immédiatement, si vous le voulez bien, avec le Dex. Pour voir que pour le moment et à ce stade, tout reste rouge. J'ai une phase corrective de court terme marquée ici en bas par le BSI, de moyen terme. Donc j'ai une phase corrective plus marquée. Dès lors que j'ai une phase corrective qui est plus marquée, il y a bien évidemment toujours la possibilité que cette phase corrective se transforme en retournement de tendance et donc en train haussier. Mais à ce stade et pour le moment, j'insiste bien, ça reste baissier. On reste dans une phase corrective baissière. Tout simplement. Donc à moins de vouloir s'agiter sur son fauteuil, s'acheter et devenir excité de la souris, ce qui finit toujours très mal, on doit respecter les vagues et les retracements du marché. On connaît ça depuis maintenant plus d'un siècle. Donc ce n'est pas récent. Et le marché n'a pas changé, j'en parle suffisamment souvent. Croire que le marché a changé, c'est faux. Le marché a quelques modifications dans sa structure de vagues. Mais pour l'essentiel, le marché continue à nous proposer les mêmes configurations que celles qui proposaient aux traders à l'époque où les ordinateurs n'existaient pas. Donc tant que tout reste rouge, le sens principal est baissier. Dès lors que le court terme et le moyen terme sont verts, il ne s'agit plus de se porter vendeur agressivement, de vendre tout ce qui bouge, il faut juste exiger des éléments complémentaires. Si on a des positions ouvertes, baissières, typées swing, on peut encore les conserver. Après, c'est toujours une question de quel est mon horizon de temps ? Quel est mon horizon de temps ? Est-ce que je travaille en M1, en M5, en M30, en H2, en H4, en UTD ? Est-ce que vous comprenez ce que je dis là ? Le sens du marché, la tendance. Lorsque j'entends la tendance est haussière ou la tendance est baissière, ça ne veut jamais rien dire. S'il n'y a pas un complément, la tendance est haussière en 5 minutes, la tendance est baissière en 30 minutes, la tendance est baissière en H2, la tendance est en trading range en jours. Si on n'ajoute pas quelque chose à ça, ça ne veut rien dire et donc ça n'a aucun intérêt. La tendance n'a un intérêt que sur l'unité de temps que l'on regarde. En M30, la tendance reste baissière. Sur les UT inférieurs, la tendance est en train de repasser haussière tout simplement. Selon l'UT sur laquelle on travaille, on va déterminer le biais, le sens du marché. Et là, c'est souvent une difficulté, notamment pour ceux qui vont aller regarder ou qui vont écouter. C'est pour ça que je fais très attention, que je vous précise tout le temps, le sens, les biais, les UT. car il suffit qu'on va prendre un exemple bête. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est un exemple bête. On va prendre un exemple. Vous lisez un journal, un journal économique, boursier, vous allez voir à télé, vous tombez sur un gérant, sur un gérant de fonds, qui vous dit, moi, j'achète le marché, je suis acheteur sur les 15 000 DAX et je suis acheteur sur les 7 000 points DAX. Euh, sur les 7 000 points sur le CAC 40. Qu'on le veuille ou pas, ça va nous imprimer un message, monsieur qui gère 100 millions, 200 millions, 3 milliards et acheteur à ce niveau-là. Le problème, c'est que le lendemain matin, lorsque vous, vous allez faire votre scalping ou votre day trading, vous avez en tête qu'il est acheteur. Mais le fait qu'il soit acheteur, lorsque c'est un gérant, son horizon de temps, c'est de 18 à 36 mois, des fois à 60 mois. Bon, un an et demi, trois ans, cinq ans. Autrement dit, son horizon de temps, qu'il achète à 7 000 ou qu'il achète à 6 500, pour lui, c'est pratiquement la même chose. Ça se verra très peu dans ses résultats. Pour vous, en mode day trading, que vous soyez acheteur ou que vous soyez vendeur, d'accord ? Incontestablement, ça change de tout. Est-ce que je suis clair ? Thierry, je pense que je t'ai répondu. Ah oui, c'est parce que tu reviens que je vois ça. J'ai des questions qui me reviennent. Ok. Ok. Bon. Donc, sur le DAX, en M30, tout reste baissier, j'ai une correction potentielle. Ok. Je disais, non, alors, je... Tu auras le replay. Ok, ça marche. On me disait, pour le moment, tout reste rouge en M30, ça reste baissier sur les UT inférieurs. On est peut-être en train de diffuser, mais attention. Bon. Ce que l'on va regarder, c'est tout simplement ça. Il faut repérer, noter, les niveaux sur lesquels tout va changer. Toujours la même chose. Toujours la même chose. Hier, je vous disais quoi ? Je ne vais pas changer. Avant-hier, je vous parlais des 15500-550. Hier, c'était les 15250-300. Donc, tout simplement. Et je vous parlais toujours la même chose. Je veux dire, l'objectif, l'objectif, c'est bien de se cadrer, de savoir ce que l'on va faire sans se poser 250 000 questions. Donc, le fond d'écran est rouge. Mais je suis en train de passer au-dessus du BSI Line. et j'ai mon nuage que je traverse. Nuage qui s'étame ainsi. Je le traverse. Je suis proche d'un retournement. Laurent, j'ai lu le message de hier. Excusez-moi. Des fois, je mets un petit moment à répondre à mes emails. Je trade. C'est pour ça. Je vous réponds sur la journée. Laurent, sans aucun problème. Ne vous inquiétez pas. c'était un petit message de service. Désolé. Donc, on est proche de retourner. Donc là, sur cette UT là, en M30, si je regarde ce matin, à cet instant, je vais le faire avec le avec le GoToWebinar, de rien, de rien. Je vais constater que j'ai une configuration typée flag, enfin, flag pennant, plutôt, petit triangle, petit triangle qui potentiellement pourrait déclencher. Ce que je vais noter, c'est que pour le moment, je n'ai pas fait de haut plus haut que ce haut-là. je traverse le nuage, mais on avait vu hier, alors je ne sais plus, c'était avec le dos, il me semble bien, si vous vous souvenez, où toutes les traversées de nuages et tous les retours, tout le nuage était plutôt des signaux baissiers. Donc, ceci étant dit, je vais conserver, je vais conserver ce matin mon biais baissier au risque d'en surprendre certains, mais un biais baissier beaucoup plus prudent, beaucoup plus calme depuis hier. D'ailleurs, je suis beaucoup plus calme à ce niveau-là car il y a possibilité de rebond. Et ce biais baissier, je l'activerai tout simplement. Oui, j'ai mis ça. je l'activerai sous les 15100 points sous le nuage en M30. Si j'avais une clôture ce matin sous les 15100 et 15090, il faudrait que ça se fasse assez rapidement, je veux dire, 9h, 9h30 max. Si ça se faisait, effectivement, j'aurais possibilité de travailler baissier à nouveau, non pas en M30, mais je parle en intraday sur les UT plus courts. Bon, ça, c'est le premier point. Mais tant que, tant que je vais rester au-dessus du nuage, j'ai plutôt une configuration qui neutralise. J'ai plutôt une configuration qui neutralise tout ça. D'accord ? Bon. Donc, tout simplement, tout simplement, je considère que le marché est en train potentiellement de se retourner. Mes positions au short swing, j'abaisse les stops tout simplement et si le marché va le chercher, je suis stoppé tout simplement là aussi. Arnaud, est-ce que c'est clair ? Alors, maintenant, ceci étant dit, on passe en 5 minutes, on passe en 5 minutes et là, en 5 minutes, je vois quoi ? Je vous rends compte que tout est vert. Donc, en D-trading, purement en D-trading, je suis bien obligé de constater que le marché change, que le marché a changé et là où je le vois, vous travaillez avec que GTA, ceci est très important, c'est la multiplication des écrans verts sans rouge qui reviennent. c'est extrêmement visuel, donc extrêmement simple. J'ai mon convergence vert, une vague de retracements, je repasse vert, retracements blanc, vert. Donc, ça signifie bien que la pression est désormais potentiellement haussière tout simplement. Donc, en intraday pur et on y ajoutera ici un double croisement haussier, une stratégie que j'explique bien dans les vidéos qui vont avec la méthode qui vraiment oblige à ne travailler que dans ce sens-là. Donc, je vous ai dit en M30, donc sur l'écran large, quand et comment je pourrais repasser baissier, d'accord, mais en M5, donc si je fais du scalping ou du day trading, je peux travailler à l'achat et je dois travailler et je dois travailler à l'achat. Maintenant, attention, il y a des résistances. le but du jeu, c'est maintenant essayer de... on peut tracer comme ça. On va s'amuser à faire un plan. Je ne suis pas une immense femme des triangles, donc je ne suis pas une immense femme de ce que je vais vous montrer là. donc je vais vous montrer une manière de bosser le triangle qui est la plus efficace. Déjà, on n'est pas sur un vrai triangle puisqu'on ne tape pas vraiment les bornes comme il le faut. Donc, ce que on va regarder dès lors que l'on va considérer que la tendance est potentiellement en train de se retourner, ça lui redit, que la tendance est en train de se retourner potentiellement, ce serait de valider non seulement la cassure de la TLR autour des 15 160, mais aussi venir faire un haut plus haut autour des 15 180 points. Dès lors que je breakerais, que je casserais les 15 180, je pourrais passer acheteur en intraday uniquement. En intraday uniquement, j'espère que les choses sont claires. J'aurai un potentiel toujours la même chose et le report de l'amplitude ici qui va faire une centaine de points. Autrement dit, ça renverrait vers les 15 260. Donc, au-dessus des 15 180 points, j'aurai un objectif haussier vers les 15 260. Donc, ça, c'est très important parce que ça me marque, ça me donne un objectif. Ça veut dire que je ne vais pas être obligé peut-être de travailler uniquement la cassure. Je pourrais potentiellement rentrer plus tard, rentrer sur un pullback, mais j'aurai un objectif cible au-dessus de ce niveau-là. Est-ce que c'est clair ? OK. Et bien évidemment, j'attends, j'insiste bien, break de la TLR, break de l'horizontale, poussé et idéalement, si ça arrive, pullback. Voilà. Et idéalement, le top du top du top, ça serait un achat vers les 15 160, 170, voilà, en glissant à ce moment-là en ME. Le plan idéal sur le DAX à l'achat en détreding pur, en détreding pur, donc en faisant abstraction du contexte plus haut, on est bien d'accord. Je vous propose là un plan qui peut être un peu compliqué car on est vraiment sur du détreding pur et on fait abstraction du fait que la tendance des UT supérieurs reste baissière. Voilà. Mais en détreding pur, c'est haussier, je peux travailler à l'achat, d'autant plus, encore une fois, que GTA S, lorsque j'ai des doubles croisements en intraday, je ne peux jamais, je ne peux jamais m'opposer aux doubles croisements parce que, historiquement, avec mes trades, ça a été toujours une erreur dont je ne m'y oppose pas. Jamais. Donc, c'est vert. Est-ce que c'est bon pour le plan d'axe le plus intéressant en détreding ? Après, je vous ai dit, attention, si ça repasse sous le nuage, sous les 15 090, à ce moment-là, potentiellement, j'ai un signal baissier de non-croisement de nuages. Voilà. Là aussi, je l'explique dans les vidéos qui vont avec GTA. Sachant que M30 est baissier, on pourrait peut-être avoir un bof sur M5 ou M1. Ouais, mais, alors, François, oui, on peut avoir tout. Voilà. On peut avoir tout. Mais si, encore une fois, mon job, je ne suis pas un analyste financier, je suis trader. dont je vous l'ai déjà dit, si je fais 250 plans, effectivement, en fin de journée, j'aurai raison. Mais en fin de journée, je n'aurai jamais tradé. Ce qui m'intéresse, c'est de faire des plans et si le marché se cale dans mes plans, je trade. S'il ne s'y cale pas, je ne trade pas, tout simplement. Allez. On va aller voir le Nasdaq parce que le Nasdaq est celui qui a présenté la configuration la plus intéressante en ce sens qu'il s'est énervé tout seul. Là, il va falloir que je fasse un peu le ménage dans mes traits. Est-ce que là, ça ne va pas ? quand il y a trop de traits comme ça, ça ne ressemble à rien. C'est incompréhensible. On va faire un peu le ménage. Si vous me laissez deux minutes, le triangle, on le dégage. Il a fait son œuvre, il a payé. Depuis, on a eu un rebond plus que significatif. Je vais vous parler du pullback potentiel là. Alors, moi, c'est une zone que j'ai failli shorter sur le Nasdaq. Alors, si je l'avais fait, je vous dirais, je l'ai fait et j'ai pelé. En l'occurrence, je ne l'ai pas fait parce que c'était sur les UT large. J'aime assez moyennement ça. Mais on a eu ici, sur cette zone-là, une réaction telle qu'il fallait qu'elle soit et derrière. Et vous y voyez bien. Attendez. Attendez. Voilà. Et derrière, là, je pense que vous y voyez mieux. Pas de souci, François. Merci. Oui, Cyril, je le fais à la louche pour les points. Il n'y a pas de souci. Exactement ce que je vous racontais ce matin dans le morning aussi. C'est la même chose. Donc, une attaque baissière logique normale et derrière, elle a été recontrée par une configuration de trois chandeliers plutôt haussiers et plutôt marqués, typés trois soldats blancs ou vertes en l'occurrence. Et on a le fond d'écran qui repasse au blanc et qui maintenant est vert en M30. je reste dans ce grand range sur le Nasdaq, mais le Nasdaq a brequé si je passais à mutélier sur des niveaux jours. Il n'arrive pas à passer en dessous et s'est acheté. Donc, le Nasdaq reste vraiment dans cette zone, lui, de trading range et il n'y a aucune dynamique. Je vous rappelle la semaine dernière, c'était un, je vous avais dit que j'avais pris un short et que j'avais stoppé à zéro après avoir eu 150 points de mémoire. Range, 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 aucune dynamique sur le Nasdaq, une alternance de tendance court terme violente, brutale à la hausse et puis ensuite à la baisse, bref. Que faire dans ce cas-là ? La première chose à faire, c'est d'aller travailler sur des UT courtes si on est un petit peu sportif. D'accord ? Si l'on n'est pas expérimenté, que l'on n'est pas très sportif, je déconseille de le trader. C'est vraiment une grosse boîte à gifles. D'accord ? C'est-à-dire que à chaque fois qu'on croit que ça va partir, ça repart dans le sens inverse. Donc, c'est une... Ou alors, il faut avoir des stratégies dédiées, spécifiques, être en mesure de contrer le mouvement de manière très agressive. Lorsqu'on n'est pas un trader très expérimenté, normalement, on n'arrive pas à aller dans un sens et dans l'autre. D'accord ? Voilà. Lorsqu'on est un trader expérimenté, on peut faire du trend following, on peut faire du contrat et on peut faire du trading range, mais il faut du temps. Vous comprenez lorsque je dis ça ou pas ? Ok. Bon. Yes, yes, yes. Thank you. Bon. J'ai mon trading range. Alors, je vous avais fait le coup sur le Nasdaq, je parle, pour ceux qui étaient là déjà en avril-mai, on a vu un long range sur le Nasdaq et je vous avais fait des signaux haussiers sur le Nasdaq à l'époque où ça semblait presque impossible. Presque impossible. Ben, la réalité, si je regarde, c'est que le Nasdaq est coincé sur les zones larges entre les 14 420, 430 et les 14 900, 14 850. Autrement dit, 400, 450 points de trading range très fortement bataillés. Si je zoome plus précisément dans ce trading range, je vais voir que ici, que mon deuxième creux est plus haut que le premier creux et donc, j'aurais potentiellement un double creux. D'accord ? Ça signifie que puisque tout est vert, que ça pousse et qu'on a eu ici un joli contre, tu as une optique swing. Là, je vous parle plutôt. Je vais devoir surveiller les 14 850 900, plutôt opposé à tout ce que le Nasdaq semblait vouloir nous montrer. mais rappelez-vous, pour ceux qui sont restés hier pour l'action AMD que je vous ai présentée qui potentiellement était en train de tutoyer ou de lancer des signaux haussiers, hier en journée, elle est proche de déclencher les signaux haussiers que je vous proposais le matin. Donc, attention, attention, tout simplement, ne pas sombrer dans un pessimisme, dans je ne sais quoi, dans une petite musique baissière. Moi, je suis baissier quand le marché est baissier, je suis aussi quand il est haussier, je suis neutre quand il est neutre. Voilà. J'ai aucune... Je me laisse... Je ne me laisse jamais. J'évite, j'évite, soyons clairs, j'évite de me laisser contaminer, contaminer par marché. Donc, très clairement, très clairement, surveillez ça. J'ai potentiellement donc un double creux décolle et si ce n'est pas un double creux, c'est de toute manière, quoi qu'il en soit, un trading range. À l'approche du haut, tant que ça ne braque pas, effectivement, on peut regarder pour des ventes, d'accord, mais attention, si ça braque, si on a une clôture des 14 850 900 pour être sécure, à ce moment-là, vraiment, le Nasdaq peut pousser 4 à 500 points plus haut. 4 à 500 points plus haut. Voilà. Oui, Dominique, mais pour le moment, le support, résiste exactement. Donc, on verra. Et l'inverse, on est bien d'accord, toute cassure dès 14 430, dès 14 400, déclencherait vraiment la baisse et là, ça ne serait pas une baisse de 400 points, ça serait une baisse de degré supérieur et on est plutôt à 1000 points de baisse. Voilà. Bonjour, concernant le double creux en termes d'unité de temps, pourquoi utiliser 31 S comme utiliser 15 minutes ou le 1 heure. Bonjour, Cader. Oui, alors, vous pouvez utiliser les unités de temps qui vous conviennent. Moi, je vous propose, enfin, je vous fais des analyses sur les unités de temps que j'utilise pour l'analyse avant de faire du day trading, mais si vous êtes en 15 minutes, vous pouvez utiliser en 15 minutes, en 60 minutes, donc en 1 heure, sans aucun souci. petite astuce, si vous ne le savez pas, je vous le dis, si vous travaillez sur des unités de temps, sur plusieurs unités de temps, essayez d'avoir des rapports entre les unités de temps entre 4 et 6. d'accord ? Donc, 1, 5, 30. Moi, je fais 1, 5, 30. De 1 à 5, il y a 5. Et de 5 à 30, il y a 6. Voilà. Tout simplement. J'espère que vous avez compris ce que j'ai dit là. Juste, enfin, s'il y en a que ça intéresse parce que je vois que j'ai des messages, c'est vrai, comment est-ce qu'on peut te contacter, etc. vous pouvez aller sur mon site là et vous pouvez aller là en bas. Vous aurez un message pour me contacter et surtout, vous pouvez vous inscrire. J'en fais peu, mais je fais des fois des newsletters sur le trading, etc. qui expliquent un certain nombre de choses. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur mon site eWinvest, bien évidemment. Bon. Allez, on va aller voir deux choses aujourd'hui. Le crude oil qui est en train de poursuivre. On va effacer, effacer tous les dessins. Alors, le crude, réunion de l'OPEP qui a fait plutôt un bide et c'est en train de gaméler si vous passez l'expression de manière assez violente et ce n'est pas pour rien que les valeurs du pétrole s'allurent. C'est pas pour rien que les valeurs du pétrole aussi se sont retournées hier. Donc, on voit bien. Si vous vous souvenez, lorsqu'il montait, je vous disais c'est haussier, c'est haussier, c'est haussier. Mais je vous disais aussi, attention, on ne peut pas travailler le pétrole comme les autres produits. D'où l'importance de bien connaître, de bien connaître, d'être spécialiste des produits sur lesquels on travaille. car sinon, on peut avoir de gros problèmes. C'est quoi le problème ? Que le fonctionnement des fluctuations du pétrole n'est pas du tout le même fonctionnement que celui qu'on peut avoir sur les actions ou sur les indices. Pourquoi ? On est vraiment sur des modes on-off. Là où un indice se retourne normalement à 95% des cas de manière progressive et mesurée, le pétrole est capable de monter trois semaines et de redescendre au même rythme ou plus vite encore avec une pente plus forte encore sans aucun retracement. Ce qui veut dire que ceux qui joueraient à dire j'achète le 91 parce que ça va rebondir, ranger, distribuer, ils se font détruire détruire. Si vous travaillez avec GTS dès que tout est rouge on n'achète pas dès qu'on est sous le nuage on n'achète pas. Vous voyez quand même que ça vous limite très fortement la possibilité de vous tromper ça vous limite vraiment très fortement la possibilité puisque dès lors que on est sous le nuage acheter n'est plus de bonne idée dès lors que tout est rouge acheter n'est plus autorisé tout simplement. félicitations Syrie pour ta vente de pétrole chapeau bas sur le futur Nasdaq baissi long terme reste baissier oui alors on est sur un range je l'ai dit Hervé dans un range on regarde moins les baissies j'ai répondu à tout le monde de USA contre beaucoup ok qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre là l'euro dollar l'euro dollar l'euro dollar il commence il commence à essayer de bâtir une position en accumulation il est en train de rebondir un petit peu vous voyez si vous regardez en fait on a un peu la même configuration qu'on a sur les indices les européens donc en fait les marchés européens rebondissent petit secret avec le rebond de l'euro contre le dollar contre le dollar et là ce qu'il y a de très intéressant c'est que j'ai le nuage qui est haussier j'ai le nuage qui est vert donc c'est plus haussier mais attention je reste toujours sur une vague corrective donc autant en résumé de ce que nous avons vu autant depuis 10 jours on avait un marché très clair très pertinent où tout était aligné toutes les étoiles étaient alignées et moi j'aime travailler j'aime trader lorsque toutes les étoiles sont alignées là on voit quoi on voit que c'est en train de partir un peu dans tous les sens un peu les unités de temps ne sont plus en convergence les indices ne sont plus en convergence les commons ne sont plus en convergence les devises ne sont plus en convergence bref on voit qu'on est dans une zone d'incertitude totale et lorsque c'est comme ça il y a deux choses à faire un je réduis un peu mon activité un et deux pardon je passe vraiment sur un mode scalping donc je peux continuer à trader parce qu'il faut trader ça c'est vraiment le truc que rester assis sur sa chaise sans rien faire n'est jamais une bonne idée parce qu'au moment où les signaux arrivent généralement on a trouvé la chaise très confortable donc plutôt que de se faire mal en cliquant on se dit ah finalement je suis bien là je fais rien je regarde et on devient un spectateur et on finit par être un analyste plutôt qu'un trader et c'est vraiment important crucial de faire la différence entre l'analyste et le trader ça vraiment je me bats contre ça depuis longtemps c'est un métier tout à fait différent bon donc au vu de tout ce qu'on a repéré ce matin pour moi trading très court terme on se pose aucune question les UT larges restent plutôt baissières les UT courtes plutôt haussières sur indices sur les Etats-Unis avec le Nasdaq en particulier on est sur Orange en Europe potentiel retournement attention il faudra brequer casser les niveaux donc ce n'est pas fait pas du tout donc c'est juste à surveiller au cas où si ça se faisait juste ne pas rester baissier dès lors que le marché change mais travailler dans tous les cas pour moi sur mode scalping sachant quoi sachant qu'en plus on va avoir les chiffres du chômage demain donc peut-être qu'on va pas avoir de grandes envolées dans les prochaines heures donc vraiment fixer un trading typé trading range typé scalping on peut avoir beaucoup d'activités on entre on sort on se pose pas de questions jusqu'à demain à 14h30 où là on en saura plus c'est quoi la différence entre l'analyste et le trader il y en a un qui parle il y en a un qui fait voilà c'est une immense différence et l'analyse du trader n'a rien à voir avec l'analyse de l'analyste c'est une vieille je me suis alors je me petite expérience je ne veux pas vous embêter avec ça je ne me suis jamais considéré comme un analyste ce n'est que ce n'est que vous voyez ça fait j'ai écrit mon premier livre il y a 15 ans ça faisait presque 15 ans que je tradais quand même j'ai beaucoup travaillé pour réunir mes connaissances pratiques pour pour les mettre dans un livre parce que mes connaissances étaient pratiques elles n'étaient pas théoriques et l'analyste est un théoricien voilà c'est c'est parce que on a lu ça parce qu'on croit ça voilà lorsqu'on est trader pour moi on est un praticien c'est à dire que je me moque avoir raison dans mes analyses ne m'intéresse pas ce qui m'intéresse c'est quand est-ce que je trade comment est-ce que je trade et qu'est-ce que ça donne comme résultat donc ça n'a rien à voir pour moi après je vous dis toujours ce que je pense merci pour tes analyses et ton partage d'expérience j'ai dégusté tes deux ouvrages sur lesquels je suis tombé récemment j'espère que tu t'es pas fait trop mal c'est vrai ce sont avec la bible de Nison et les deux livres de trading qui m'ont le plus apporté pratiquement parlant et j'en ai lu des bouquins très bonne journée bon il m'a fait ma journée c'est ça j'enregistre ton message il est trop beau j'adore c'est vrai c'est très gentil merci voilà c'est gentil très 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 gentil merci beaucoup écoutez et si ça vous plaît moi je me regarde à le faire sinon on s'ennuierait à faire du enfin moi je ne sais pas je non bref exact un trader prépare un plan de ce qu'il voit il s'engage systématiquement sur son signal perso il pose de l'argent sur la table très belle image le praticien c'est très parlant gagner de l'argent faire et surtout faire évidemment qu'après il faut ok ça marche allez donc ben voilà merci j'espère que ça vous a plu ce matin le trade du jour l'action du jour je vous écoute donnez moi une action américaine ne me donnez pas des actions des actions non américaines donc je regarde en même temps si j'envoie si jamais vous n'avez pas trop d'idées Patrick je vais lui demander je lui poserai la question mais je ne sais pas j'aimerais bien savoir comment vous le savez tiens pas d'action je vous laisse ok général motors général motors ok général motors j'arrive à général motors compagnie ok ça marche oups alors j'avoue c'est vraiment pas une action que je regarde donc merci merci Dominique c'est vraiment pas une action que je regarde et je fais ouch évidemment tu fais ouch quand tu vois ça parce que parce que ça fait un peu peur tout ça alors alors général motors laissez moi deux minutes de rien pour regarder un petit peu ça bon c'est pas effectivement c'est pas brillant bien évidemment j'essaye de faire un cadrage de tout ça qui me convine non on on Sous-titrage FR ?